Capitaine Flamme ont été choisis mais par contre j'ai découvert quelque chose hier en jouant que je voulais vous montrer alors où est-ce que c'est c'est ici l'essence de chicken en fait si on la pose sur les dinosaures elle grandit mais il m'en faudrait quelques-uns pour la faire grandir et je vais pouvoir comme ça vous montrer s'ils veulent bien arrêter de bouger voilà donc ça c'est le raptor à sa taille maximale lui il veut pas en prendre et lui est-ce qu'il veut bien ? non il veut pas on va aller essayer de nourrir le T-Rex pour voir ah bah il a déjà grandi un petit peu on va voir si on peut le faire grandir comme ça ouais voilà comme ça vous allez voir la taille du T-Rex au maximum voilà là c'est pas encore le max mais comme ça vous imaginez bien la taille qu'il peut faire et qu'est-ce qu'on avait déjà fait d'autres mais c'est tout donc aujourd'hui on va faire les tigres à dents de sabre comme vous l'aviez demandé et j'ai déjà prévu un petit peu le enfin j'ai essayé de mon côté pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire l'enclos et on va partir sur merde voilà on va faire un truc pas trop trop grand mince ah le con c'est pas grave on va retourner où on est mort ici quelque part voilà on se met dans la ligne et voilà on va mettre 42 comme d'habitude par contre si je mets pas le créatif je saurais pas voler donc ce qu'on va faire on va tout sélectionner et on va changer tous les composants mais pour les faire comme si c'était de la glace vous allez comprendre parce que comme son nom l'indique les tigres à dents de sabre c'est des tigres des neiges en fait et ils aiment bien quand il y a de la neige super explication juste que je rebouche ça parce que sinon le sabre va tomber vous allez voir encore une fonctionnalité du mode world edit et j'ai aussi trouvé comment on pouvait faire pour faire spawn les dinosaures directement mais pas dans les oeufs mais ça on va pas le changer on va continuer à mettre les oeufs en plus les tigres à dents de sabre ils ont une petite faculte enfin une un truc pas comme les autres en fait c'est que pour les faire spawn et ben faut les sacrifier un autre un autre comment un autre animal et en fait lui faire comme un genre de piqûre vous allez voir comment on va le faire et je vais en mettre à mon avis quatre quatre ou cinq dans celui-ci voilà il est grand le t-rex putain on le voit de loin et j'ai aussi trouvé un autre truc c'est que le triceratops par exemple à partir d'un certain âge bon on peut lui monter sur son dos et comme elle a des cornes à l'avant ben ça va juste casser tout ce qu'il y a en face donc hier j'ai fait un petit enclos sur une sauvegarde à moi et bêtement j'ai foncé dans un mur et il y avait un aquarium et l'aquarium s'est complètement cassé donc j'ai dû refaire tout l'aquarium après et je vous montrerai ça après pour le moment on va s'occuper de ce tank-le-ci et je pensais aussi n'oubliez pas à la fin de chaque épisode je vous fais un récapitulatif des dinosaures qui restent à faire les enclos et vous dans les commentaires mettez moi le nom du dinosaure que vous voulez et par rapport au nombre de votes de commentaires qu'il y a pour chacun je choisirai comme cette fois-ci j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui répondaient donc je me suis dit que c'était une bonne idée d'avoir fait ça donc voilà alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire on va sélectionner toute la carte on retire le game mode on retire la pluie s'il y a moyen aussi parce que la pluie je n'aime pas ça voilà alors on va regarder l'idée du sable c'est 12 et on va regarder l'idée de la neige c'est 80 on va faire slash slash replace 12 donc le sable donc on va le remplacer par de la neige voilà ce qu'il fait est-ce qu'on va faire maintenant j'ai vu qu'il y avait un peu d'eau mais je ne sais pas où elle est elle est là alors ici ouais on va prendre ça et ça et ce qu'on va faire on va faire on regarde la glace l'idée c'est 79 donc on va enlever en fait le vide ah non merde je l'ai pris trop non on va le faire à la main ça ira plus vite on se remet en créative tac 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 c'est assez marrant parce qu'en fait je ne sais pas si vous l'entendez mais moi dans mon casque j'entends les dinosaures qui gueulent de loin c'est assez marrant je crois que c'est le raptor qu'on entend crier alors ici voilà on essaie de faire quelque chose un petit peu stylisé j'ai envie de dire il me faudrait de l'herbe on va un peu augmenter faire un genre de petite montagne montagne je vais arriver à le dire où est-ce qu'elle est je suis sûr vous l'avez déjà vu deux fois vous êtes en train de me dire mais non celle là là voilà donc on va partir sur le même échelle voilà on essaie que ça a l'air naturel et après on rajoutera de la neige par au dessus c'est pas ça que je voulais faire donc maintenant on va prendre ici il y a de la place voilà de la neige et on va recouvrir tout notre petit monticule de neige et vous allez me dire pourquoi j'ai pris de la terre justement avec de l'herbe au dessus c'est parce que sinon on n'a pas cet effet là en fait de prolongement je vais prendre l'autre terre pour vous montrer donc là si on la pose et qu'on met de la neige il n'y aura pas le dessous par contre si on prend de l'herbe il y aura l'effet gelé gelé enneigé je ne sais pas comment ça s'appelle voilà donc on va faire aussi un petit monticule ici voilà et ensuite on placera les mangeoires et ensuite on n'aura plus qu'à mettre les tigres à dents de sabre qui justement en fait le tigre à dents de sabre je ne vous l'avais pas montré en fait quand j'avais fait l'épisode de présentation au tout début de la saison et je m'en suis voulu alors je me suis dit que j'allais vous le rajouter par après on va faire une sorte de petite cascade il faudrait un saut d'eau voilà voilà qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre peut-être un arbre ou deux je vais prendre le sapin mais je ne sais pas si ça va bien donner on verra bien au pire on le casse on essaiera les autres ouais ça donne bien ah merde il faut de l'herbe parce que sinon ça ne pousse pas mince qu'est-ce que j'ai fait elle est où la neige là voilà on plante l'arbre donc en plus ce qui est bien avec les tigres à dents de sabre c'est qu'ils ne sont pas très grands en hauteur donc on peut mettre des arbres et tout ça dans leur enclos ils ne risquent pas de se coincer dedans voilà encore un ici voilà ça me semble pas mal j'ai envie de dire ouais on va mettre des mangeoires à 3-4 endroits de l'enclos ou alors on en met 2-3 au même endroit je vais voir que je les trouve voilà si j'en mets 3 ici ouais ça donne pas mal oh là là un de ces bordels que j'ai donc on va remplir un peu ça donc je ne sais pas par contre si c'est un herbivore ou si c'est carnivore en fait logiquement c'est carnivore ben on va mettre ben on va mettre quand même du blé où est-ce qu'il est euh je ne le vois pas là voilà on met un peu là un peu là un peu ici et un peu là et alors ce qu'on va devoir faire c'est on va devoir prendre les piqûres pour les transformer en tigres à dents de sabre qui sont là et on va prendre des cochons un, deux, trois, quatre cochons on les pique un on pique le deuxième on pique le troisième on pique le quatrième et alors on va se mettre ici et on va regarder ce qui va se passer il faudrait que je vous mette une musique d'attente c'est comme ça ce sera assez marrant je vais aller voir où ça en est 14% bon ben en attendant on va aller voir le T-Rex ah c'est moi qui les ai grandi bonjour overone 97 bonjour tout le monde j'y crie bien fort maintenant ça c'est vraiment la taille maximale qu'ils peuvent atteindre les deux autres je sais pas pourquoi je peux pas les faire grandir mais c'est bizarre on va leur remettre des cochons voilà ils sont bien cassés leurs pattes en plus en tombant j'ai entendu 37 on va aller en remettre au T-Rex voilà 35 on est fou donc ensuite en fait quand j'aurai terminé tous les oh la la ça y est oh oui il crie t'es pas content gamin t'es pas content gamin oh la la on ne sait pas je viens vers 70% donc ça va bientôt ils vont se transformer comme ça vous allez voir ça va devenir des tigres à dents de sabre ils sont franchement vraiment jolis moi je trouve oh il y a le cochon qui a fait un non 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 mais tu vas voir ils sont vraiment stylés ils ont des dents qui descendent vers le bas et tout ouais comme un vrai tigre à dents de sabre ça va je suis content mon enclos il donne bien allez je sais pas lequel regarder en fait je regarde ah ouais 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 et en plus il le bouffe ils sont tous stylés voilà c'est comme une alien en fait tu le piques à l'intérieur il sort et puis il tue donc les voilà ils sont tous au lit donc on va leur mettre des cochons pour une pig on va leur mettre 20 pas trop parce qu'ils sont petits encore donc je crois que c'est bon ah on a oublié un truc c'est illuminé un peu tout ça parce que sinon on ne va rien voir tu feras quoi non c'est à eux à choisir je veux pas le mettre là voilà on va en mettre aux quatre coins tu essaies de t'échapper gamin ouais et voilà donc on monte un peu vous pouvez voir notre jurassic park qui commence à grandir il y a le t-rex qui a envie de se barrer par contre garder la taille de la tête on va essayer de le repousser dedans par contre je vais tester un truc que j'ai voué il y a un truc que j'ai voué ça s'appelle le tambour d'ordre où est-ce qu'il est ? et il nous faut un bâton squelette comme ça c'est bizarre ouais mais quel con je vais tomber combien de fois avant de comprendre ça on va les reprendre alors yo le tambour drum là et là si on en pose un normalement je dois le taper avec il me sent mais c'est où qu'il faut le taper oh putain il m'a tué mais enfoiré ferme ta bouche tu m'énerve tu m'énerve allez viens là merde tant pis ça fonctionne pas bon bah on va faire un dernier petit tour et puis on va se dire au revoir pour cet épisode ci voilà donc les tigres à dents de savent bah ils grandissent pas fort ouais voilà en fait c'est ça leur taille maximum bah il a buté tous les cochons je vais leur mettre des cochons et puis je vais vous dire au revoir voilà donc merci d'avoir regardé cet épisode on se retrouve dans le prochain épisode donc ce sera l'épisode 11 je vous fais un petit récapitulatif des dinosaures qu'il nous reste à faire donc il nous reste le brachiosaurus le dilophosaure le stégosaure le mozarosaure russe le plésiosaure le nautilus le ptérosaure ça on a déjà fait et le triceratops voilà donc n'oubliez pas de poster dans les commentaires le dinosaure que vous voulez voir au prochain épisode et moi je vous dis à très bientôt et abonnez-vous à la chaîne allez salut à tous le mozarosaure ouais salut 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 salut